Je m'appelle Nathan Fuji, j'ai 19 ans, je fais de l'escrime depuis l'âge de cinq ans. Je m'appelle Gisabelle, j'ai 21 ans et je suis actuellement en master enseignement option lettre moderne pour devenir professeur de français au collège-lycée. Je fais du karaté, déjà c'était une histoire de famille, mon frère et mon père ont commencé donc j'ai suivi, j'ai commencé, j'ai arrêté puis j'ai recommencé puis après j'ai plus jamais arrêté, c'est une discipline qui m'a permis de me libérer, de prendre confiance en moi et de perdre un peu ma timidité, donc voilà c'est une discipline dans laquelle je me libère totalement et ça fait du bien. J'ai choisi ce sport pour au tout début vouloir ressembler à Zorro car j'avais le choix entre faire de l'escrime ou faire du judo, ne connaissant ni l'escrime ni le judo j'ai préféré l'escrime après une première séance d'essai. Alors l'escrime c'est un sport de combat où chaque personne a une arme dans la main. Le but est de toucher l'autre sans se faire toucher, alors à l'escrime il y a trois armes, le fleuré, l'épée et le sabre. Chaque arme a ses règles, ses actions précises, donc moi je pratique l'épée depuis maintenant quatre ans. A l'épée on peut toucher partout, que ce soit la tête ou les pieds, il n'y a pas de règles spéciales, dès qu'on touche l'adversaire on a un point. Donc le karaté c'est divisé en plusieurs disciplines, on a d'une part le combat et d'une autre part toute la partie technique avec les katas, donc c'est principalement ce que je fais moi du kata. Ma saison 2015, je gagne les championnats départementaux, je termine championne de Normandie, championne des inter-régions, ensuite je me classe deuxième à la coupe internationale Kofupan et j'arrive troisième au championnat de France Corpo, donc une saison qui me satisfait. Tu as été récompensé par le département au mois de décembre, est-ce que ça a un plaisir particulier ou pas ? Bah oui c'est déjà une reconnaissance de mon travail, de mes efforts, des entraînements qui ne sont pas toujours évidents donc ça fait plaisir d'être récompensé à terme de quinze ans d'entraînement. Alors ça représente la meilleure saison que j'ai faite depuis que je fais de l'escrime. Déjà être qualifié pour une coupe du monde pour moi c'était la finalité du travail. Ensuite avoir fini deuxième ça m'a presque ouvert les portes des championnats d'Europe et du monde vu que j'ai fini remplaçant. Et au vu de ces résultats là, le département a décidé de me récompenser pour me soutenir dans mes futurs projets d'escrime. Alors autant de réussite et pourquoi pas une médaille au championnat de France en Corine ? Bah conserver mon titre de championne des inter-régions d'une part et puis essayer de, si j'ai l'occasion de refaire les championnats de France Port Pro, de pouvoir cette fois aller en finale et de ne pas m'arrêter à la troisième place.